Goutemongen à l'hiden et l'étude sur aujourd'hui est l'irfouat à Rav Yosef Chaim ben Emma Simcha et Moshe Raphael ben Gittel, David ben Jeklin, Avram ben Chana Chava Suira, Chantal, Dina, Bat Mouria, Chaer, Naomi, Rachel, Bat Shirel Simcha, Efradji, Ben Chana, Betochechachol Yisrael Si vous souhaitez vous aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles Nous étudions dans le livre de Mishnah Dalet Désolé, Mishnah, Bitt-Habad, chevon banoïe bassella Vaginaah 1 al-gabab, Vennifchat, herrheba a la gina yorad vizoha il-mata Ad siehiashe le Bitt-Bad-dur kipin Déshém siu z'éh Hakutel et l'ailan, s'napalou l'yrschut arabim veizikou, patou me l'esalem Net nou z'mon, l'kots et l'ailan, velesetour et l'kutel V'napalou betoche z'maan, patou L'achar z'maan, chayar la première partie de la Mishnah continue, le même principe de la Mishnah en faisant un petit mix et en l'adaptant dans une autre situation, elle commence comme ça en nous disant idem pour un pressoir c'est-à-dire ainsi et ainsi la même alakha précédente dans ce nouveau cas de figure qui est construit dans la roche sous la montagne, sous un champ ça peut être en l'occurrence un verger un jardin, un champ et ce qui se passe c'est que quoi ? une partie du plafond du pressoir qui est le sol du verger s'effondre, partiellement alors la Mishnah nous enseigne le propriétaire du verger descendra et sèmera ses graines en dessous dans le pressoir jusqu'à ce que l'autre le propriétaire du pressoir fasse à son pressoir des kipines qui sont des arcades en poutres des poutres en arcades pour pouvoir permettre au propriétaire du dessus de mettre de la terre et cultiver donc on va sur le même principe qu'on a évoqué précédemment dans les Mishnahiots précédentes c'est un peu un mix des deux comme on a dit il y a sur une même superficie deux propriétaires mais au lieu de se partager dans la largeur ils se le partagent dans la hauteur la même superficie les mêmes sont en mètres carrés ils se le partagent de quelle manière ? l'un exploite l'étage du bas l'autre exploite l'étage du dessus en l'occurrence l'un exploite cette superficie avec son pressoir qu'elle a décidé de mettre sous terre et l'autre l'exploite en cultivant au dessus ce qui se passe donc celui du dessous a un devoir a certes le droit bien sûr de vivre d'utiliser cette superficie cette surface mais malgré tout il a aussi un engagement face aux voisins du dessus de faire en sorte que son bâtiment soit puisse supporter l'utilisation du dessus d'accord ? donc selon ce principe celui du dessous a le devoir de permettre à celui du dessous d'avoir un jardin en l'occurrence si ça s'effondre partiellement celui du dessous a un shibud ça s'appelle un shibud un devoir qu'on a vis-à-vis d'un autre il a un shibud et donc il a un shibud il a un devoir de faire en sorte que celui du dessus puisse semer en l'occurrence lorsqu'une partie du bluff on s'effondre il a le devoir de vite réparer installer une fondation pour que celui du dessus puisse remettre de la terre et reconstruire celui du dessous on rappelle d'avoir de remettre la terre bien sûr mais en tout cas c'est important quand même à bien marquer ce qui se passe on reste avec le même principe à partir du moment il va y avoir 4 fahim sur 4 fahim ça va être rapporté dans le partenariat de nouveau 40 cm sur 40 cm pourquoi ? celui du dessus va dire moi je dois exploiter 100 mètres carrés de terre à cause de toi il me manque j'ai un trou dans mon champ à partir de 40 cm sur 40 cm c'est un trou conséquent maintenant en théorie je pourrais cultiver en haut les 99 mètres carrés que tu me donnes un mètre carré en bas mais malgré tout c'est trop compliqué de faire les allers-retours entre le bas et le haut alors tu me laisses dans ce cas là exploiter et planter mes graines tout en dessous j'ai un petit peu de mal à comprendre alors quoi ? qu'est-ce qu'il va faire ? il va détruire le reste du plafond il va réussir à planter je n'ai pas tellement compris concrètement dans la réalité de quoi on parle mais en tout cas le principe on reste avec le même principe il pourra toujours affirmer et dire moi ça ne m'intéresse pas de faire 99 mètres carrés au-dessus et un mètre carré en bas je reste à un seul étage je travaille sur un seul étage dans ce cas là je te prends tes 100 mètres carrés la même superficie du bas je l'exploite entièrement et je plante mes graines tu supprimes complètement ton pressoir et comme ça je peux planter mes graines ou bien tu te dépêches de vite remettre des poutres pour que je puisse remettre ma terre et cultiver voilà pour la première partie de la Mishnah maintenant on entame la deuxième partie on passe à un tout autre sujet à côté le mur un arbre qui se sont cassés effondrés sur la voie publique et ils ont causé un dommage le propriétaire sera dispensé de dédommager de payer on parle donc j'ai un mur mitoyen avec le rachut la voie publique et il était bien construit il n'y a aucun problème et puis soudainement je me lève un matin je remarque que tout le mur il est par terre lorsque je vais ramasser les pierres je constate qu'il y avait là-bas le cheval de mon voisin qui est mort en dessous premièrement première sorte de dommage deuxièmement en plus de ça les pierres qui sont restées là jusqu'à ce que je puisse amener un entrepreneur ou même d'accord jusqu'à ce que je puisse amener un entrepreneur il y a quelqu'un qui est venu qui sait un animal qui est venu qui sait cogner le pied dedans il s'est cassé la patte dans tous les cas je suis dispensé de dédommager on ne dira pas qu'il y a eu ici un problème de bord birchut arabim ni pendant que c'est tombé ni une fois que c'était posé par terre pourquoi ? pour la simple raison que lorsque j'ai construit ça rejoint maintenant les notions de babakama du périf chilichi essentiellement troisième périf de babakama pour ceux qui s'en rappellent encore le principe amaniyakh amaniyakh kéni birchut arabim périf amaniyakh le principe est le même à partir du moment où je fais quelque chose que je suis entièrement en droit de faire où je ne cause aucun dommage il manque le trilatacinatomenesec je n'ai même pas commencé à causer de dommages lorsque j'ai construit un mur dans ma propriété un mur bien costaud aucune raison qu'il s'effondre un arbre planté j'ai le droit de planter des arbres je le plante chez moi je ne cause de dommages à personne il n'est pas censé causer de dommages à partir du moment où il va tomber ce sera Begeder à nous un malencontreux incident malgré lui imprévisible et de ce fait il sera dispensé de payer le principe il est que je ne dois payer que lorsque j'ai une responsabilité quelque chose que j'aurais pu éviter j'aurais pu calculer là il n'y avait rien à éviter rien à calculer tu as fonctionné en droit et puis la faute n'a pas de chance ça fait que ton arbre il s'est retrouvé par terre et il a causé un dommage à quelqu'un donc tu es dispensé de payer par contre Supposons par exemple que des voisins sont partis porter plainte à la mairie aux Bet-Din à l'époque qui s'occupaient de gérer tous ces problèmes et ils ont marqué qu'il était un petit peu branlant un petit peu dangereux et alors là ils l'ont fixé un délai pour casser l'arbre pour détruire l'arbre casser le mur le renforcer le reconstruire en tout cas ne pas le laisser tel quel d'accord donc on va faire ça dans les mois ils lui ont donné un temps un délai pour abattre l'arbre pour détruire le mur tu ne laisses pas ce mur branlant ici entre parenthèses on le verra dans le Barthénorah lorsque le Bet-Din fixe un délai pour faire quelque chose c'est toujours 30 jours on considère que ce n'est pas depuis le moment on va te dire fait tu vas tout de suite le faire en pleine nuit ni même le lendemain on comprend que tu peux avoir quelques occupations chaque fois qu'on le fixe un délai c'est 30 jours peut-être que quand il y a un danger imminent c'est pas précisé mais je suppose que ça doit être comme ça peut-être qu'on lui donnera une durée plus courte mais en tout cas de manière générale un délai du Bet-Din c'est 30 jours et ce qui se passe c'est que donc on lui a donné le délai l'autre il a commencé à s'organiser pas trop vite le matin tout doucement le soir au 21ème jour il y a eu un accident il y a eu un accident il est encore dans l'intérieur du délai lorsque ses murs tombent donc ce mur tombe ou cet arbre se tombe pendant le zman ah pendant le zman tu es pendant le délai qu'on t'a donné donc tu n'es pas encore en tort si tu ne l'as pas encore fait dans ce cas là tu ne seras pas tour tu continueras à être dispensé s'il y a eu un dommage qui était causé par contre si tu as laissé traîner ça jusqu'au 31ème jour tu ne l'avais toujours pas fait et puis le 31ème jour l'arbre tombe le mur s'effondre et cause un dommage de deux manières toujours soit en causant un dommage pendant qu'il tombe ou même en restant par terre ensuite c'est ce qu'on appelle un bord birchut arabim ça a le même niveau qu'un puits creusé dans le chut arabim sur la voie publique alors dans ce cas là il sera il aura le devoir de dédommager ceux qui ont subi un dommage à cause ce n'est pas sa faute on fait maintenant le partenariat c'est quoi c'est ce qu'il y a ? un pressoir une maison dans laquelle on je pense que c'est le fait de presser l'olive c'est tout un procédé différent un peu spécial pour les olives il y a le broyage des olives et ensuite il y a la pression elle-même on sépare d'accord ? c'est pour ça que c'est un nom spécial en fait il y avait au-dessus d'elle une guina un jardin un verger le partenariat nous précise on parle bien évidemment qu'il y a deux propriétaires l'un possède le pressoir l'autre possède le verger et il a été diminué donc effondré le parterre s'effondre de 4 tfakhim sur 4 tfakhim d'accord ? 4 points donc ça fait l'équivalent de 40 cm sur 40 cm et celui du sud ne peut plus maintenant semer des graines à sa guise comme il pouvait le faire au début il a perdu une partie de son champ donc il descendra en bas et il la bouvra et il pontera ses graines en bas jusqu'à ce que l'autre fasse des kipines c'est quoi des kipines ? alors le partenariat nous dit c'est comme le mot kafouf kafouf c'est quelque chose qui est penché comme ça en arcade donc la même chose aussi les soutiens les poutres de soutien en arcade ça s'appelle des kipines tikra un plafond asuya be'igul qui est fait en rond kemin keshet comme un arc et une fois que lui aura mis ses poutres le propriétaire du verger mettra lui sa terre pour qu'il puisse semer ses graines on passe maintenant à la deuxième partie de la Mishnah du mur et de l'arbre qui tombent dans le chute à la Bible en imprévu c'était imprévisible on n'était pas avertis parce que qu'est-ce qu'il pouvait faire ça se passe malgré lui d'accord imprévisible par contre si le bet din lui a donné un zman c'est qui qui donne un zman alors il nous dit le partenariat le bet din il lui donne un délai 30 jours pour détruire ou couper abattre l'arbre et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de c'est là